Bienvenue dans Origines des mots, l'émission où chaque mot a une histoire et chaque histoire révèle un peu de nous. Aujourd'hui nous embarquons dans un voyage linguistique à travers lequel on va découvrir un mot dont à la première vue évoque la noblesse mais dans les contextes congolais cache une anecdote, le mot prince. Lorsqu'on parle du mot prince on parle normalement de noblesse, un héritier de trône mais dans les contextes congolais on parle d'une route asphaltée. Aujourd'hui je vous dévoile l'origine de ce mot. Revenons au début du 20e siècle, la Belgique, pays colonial de la République démocratique du Congo, commence à faire émerger les infrastructures. Alors la première route qui fut asphaltée, fut une route de la commune de Kassavoudou. On l'a nommé à l'époque route Prince-Baudouin, c'était pour honorer le jeune prince héritier du trône de la Belgique. Cette voie qui aujourd'hui est appelée prince Kassavoudou, fut l'une de premières avenues qui fut asphaltée à l'époque coloniale. Alors les congolais avec leur génie linguistique commençaient à nommer toutes les routes asphaltées Prince. C'est ainsi qu'on commençait à désigner toutes les routes qui fut asphaltées. Prince. Et aujourd'hui c'est dans notre vocabulaire, lorsqu'on parle de prince, on voit une route qui est asphaltée. C'est ainsi que le mot prince fut témoin des transformations urbaines et culturelles du pays. Le mot prince évoque la modernité, le mot prince évoque l'évolution technologique et également cette transformation des routes qu'on assiste aujourd'hui. Basali Prince, mon Soussou. Les congolais aiment bien dire ça. Et aujourd'hui dans notre pays lorsqu'on parle de prince, on ne parle pas d'un héritier du trône à la première vue, on parle d'un contexte, d'une route qui est asphaltée. Alors le mot prince nous rappelle notamment cette transformation urbaine et culturelle de notre pays. On changeait dès l'époque où il y avait des poussières dans les routes et on entrait dans une époque de modernité où on voyait des routes asphaltées. Congolais, il est tellement surprenant et il prend ses mots pour désigner actuellement toutes les routes qui sont asphaltées et non pour désigner un héritier du trône. Alors, on note le mot du jour prince et on se retrouve prochainement pour un nouveau mot que nous utilisons au quotidien. Origine des mots, c'est cette émission qui nous amène dans un voyage linguistique à travers les temps, des mots que nous utilisons au quotidien, nous, congolais. Je vous retrouve au prochain épisode. Bye bye.